Le livre photographique se porte assez bien quand on voit la production. Je reviens d'Arles et là il y avait 600 livres qui étaient exposés, c'était toute la production d'une année, donc c'est énorme. Il y a aussi le phénomène de l'auto-édition. Ici on en voit, je dirais, presque un par jour, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de photographes, bien sûr, qui veulent tous s'exprimer. Et il y a un engouement pour le livre de photo. Un livre de photo coûtera toujours moins cher qu'un original, qu'une épreuve, qu'un tirage de photographes. Ça peut arriver de faire des mauvais choix, mais ça on s'en compte très vite. Et heureusement, on a la possibilité de retourner les livres au bout de trois mois. Mais quelquefois, nous avons, comme toute librairie d'ailleurs, ce qu'on appelle des livres de fond, qui font au-delà d'un an. Ce sont des livres qu'il est indispensable d'avoir pour avoir une certaine crédibilité. Alors si je dois citer un livre que j'aime beaucoup, un livre de photo, c'est Soul Leiter, Early Color, donc paru chez Steidl il y a maintenant six ou sept ans. C'est un livre de photographie que tout amateur doit avoir dans sa bibliothèque. Il y en a un autre qui est Anders Pettersen, Café Limits. Ça aussi, pour moi, il y a eu un avant et un après Café Limits dans le livre de photo et dans la photographie. Et si on s'intéresse aux livres de photo, il faut vraiment avoir ce livre-là. Sur 2500 exemplaires, enfin livres que nous avons, un tiers tourne vraiment de façon régulière. Donc ça fait à peu près 800 ouvrages, ce qui est pas mal quand même. Puis après on a un deuxième tiers qui est plus lent. Et un troisième tiers qui, depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis un an et demi, ils sont toujours en rayon. Il faut sans arrêt, il faut sans discontinuer, organiser des expositions avec vernissage. Si une librairie ne fait pas d'événements, elle meurt. On n'est pas que des commerçants, on est aussi des acteurs culturels. Il faut le dire, si on n'avait pas le livre jeunesse, on aurait quand même des difficultés. Merci.